... Retour sur le plateau de la feuille de match pour la dernière partie de ce magazine. Les 7 dernières rencontres à décortiquer, à décrypter, à décoder pour ce million et demi d'euros. Si vous validez votre bulletin samedi, avant 13h55, on a changé de système de jeu. On n'a mis que des offensives. Notre milieu de terrain défensif, on l'a sorti pour aller un peu plus vite vers le cas adverse. Snorri nous a quitté. Rassurez-vous, il est en bonne santé. C'était un choix de l'entraîneur. On va le retrouver dès la semaine prochaine. Alors, on se retrouve en Italie, puisqu'on s'était quitté en Italie il y a un instant. Et encore un derby, Cédric, on ne va pas se gêner. Non, on ne va pas se gêner, ça se joue à gêne, mais sans gêne, justement. La Samp, mon pronostic va pour la Samp, qui me semble avoir plus de garantie à la maison. C'est meilleur, tout simplement, que le Genoa. Après, sur un derby, c'est vrai que tout reste possible, mais je suis en recherche de matchs sûrs, donc j'ai coché celui-là, tout en sachant que c'est un derby, ça peut être compliqué, mais je joue la Samp d'Oria. Oui, ça peut être compliqué. C'est un derby, donc toujours un match très disputé. 35 rencontres entre ces deux équipes, quand c'est la Samp d'Oria qui reçoit, donc à la Samp. Le bilan, c'est 13 victoires de la Samp, 14 matchs nuls et 8 victoires du Genoa, qui n'a plus gagné depuis le 8 mai 2016 du côté de la Samp. Donc, victoire de la Samp, sûr, mais aussi un match nul, c'est possible. Bien, on va rester en Italie avec la rencontre déséquilibrée entre l'Inter et Frosinone. Vous vouliez d'un résultat sûr, et bien vous êtes servi. J'espère, j'espère, mais quand je regarde le dernier résultat de l'Inter, il y a de quoi en douter. L'Inter, bon, c'est un peu poussif aussi, un 0-0 dimanche dernier sans vraiment aucune imagination. Maintenant, Frosinone n'est tellement pas bon que je me dis que les Interistes vont pouvoir renouer avec le succès. Donc, on est bien obligé de jouer la victoire de l'Inter minant à l'extérieur. Oui, Frosinone qui n'a jamais battu l'Inter et n'a jamais marqué face à l'Inter. L'Inter, bien évidemment, mais en même temps, je me rappelle de certains Spal Juventus de Turin, où tout le monde avait vu la Spal se faire laminer. Au final, ils avaient réussi à accrocher le match nul. Donc, je me méfie de ces Interistes, même si je leur accorde la faveur de mon bon esprit. Sauf que, sur ce match-là, l'avance de la Juve était confortable. Là, ce n'est pas du tout la même chose. L'Inter est en balotage, pour l'instant favorable, avec le Milan AC, pour la troisième marche du podium. Donc, je vois mal les Interistes se prendre le pied dans le tapis. Si l'Inter avait beaucoup de points d'avance, oui, j'aurais eu quelques doutes, parce qu'on a des résultats bizarres dans le Calcio, quand c'est un match de grand écart, quand le matelas de points est confortable, quelques fois, on passe de mauvaise nuit. On se retrouve dans un instant sur la Grande-Île de l'Europe. Et les citizens qui ont entamé un sprint sur tous les fronts. Oui, City qui est capable encore de remporter les quatre compétitions dans lesquelles elle est engagée. Mais City qui ne laissera, à mon avis, que des miettes à cette équipe de Crystal Palace. Les Londoniens qui sont douzièmes, qui, à mon avis, ne devraient pas contrarier les plans mancuniens. Ils n'ont gagné que 5 de leurs 17 rencontres à domicile face aux citizens. Donc pour moi, victoire de City, évidente. Voilà encore un match sûr. Match sûr, oui. Match qui est sûr, mais pas forcément évident pour Manchester City dans la mesure où les citizens auront deux matchs dans les jambes. Le premier, c'était face à Tottenham, perdu en Champions League. Maintenant, sur cette rencontre-là, je joue City parce que City est une équipe qui est plus armée pour le championnat, qui a pris la mesure de ses équipes en Angleterre. Et puis, ça fonctionne. Le sprint est lancé. Il y a Liverpool juste derrière. Même si je ne pense pas que Liverpool puisse être champion, je vois plutôt les Reds réussir quelque chose. Pourquoi pas en Champions League ? Donc, je joue la victoire de City en déplacement. Et pour moi, le crystal va être brisé. Et il ne faut pas oublier que c'est vrai que les matchs se sont placés entre les deux matchs de Ligue des Champions également. Peut-être que les joueurs vont lever le pied. Eh bien, vous parliez de Reds. On va les retrouver. Les Reds, on dit, qui affrontent les Blues. Oui, les Reds et les Blues qui s'affrontent. Liverpool qui n'a plus battu Chelsea depuis le 8 mai 2012. Mais en 75 confrontations à Anfield Road, eh bien, les Reds ont gagné 46 fois quand c'est des 18 matchs nuls et seulement 11 petites défaites, j'ai envie de dire, face à Chelsea. Les Blues qui ne sont pas c'est vrai au top. Mais en même temps, c'est un gros match. C'est un match de gala et à mon avis, tout est possible sur ce match-là. Je préconise la couverture complète. Moi, je pense que ça va être un match plus difficile que prévu pour Liverpool qui, depuis quelques temps, tire la langue et puis a plus de chocs à gérer que City. Liverpool sort de Tottenham où il a fallu un but contre son camp pour être délivré. Donc là, j'ai l'impression que sur cette partie-là, Chelsea viendra pour poser des soucis à Liverpool, d'autant que Liverpool aura effectivement ces fameux deux matchs qui, dans les jambes, il y a de l'énergie qui a été dépensée. Je m'arrêterai sur un match nul parce que je ne pense pas qu'avec l'accumulation de ces matchs-là à coup près pour Liverpool en championnat, les rêves s'en sortent. Pour moi, mentalement, ils ont pris un coup. Ils étaient trop loin devant pour avoir été remontés. Je ne les vois pas aller au bout. Maintenant, Chelsea aura un match de... Aussi, aussi. L'Europe à Ligue aussi à digérer avec 24 heures de repos. Moins, oui. Mais bon, ils se comprendront avec un match fini. Ah ouais ? Je pense. D'accord. Allez, match suivant. Et là, on revient en France hexagonale. Oui, avec cet Etienne Bordeaux. C'est Etienne qui n'a plus battu Bordeaux depuis la saison 2013-2014. D'ailleurs, au cours des dix dernières saisons, les Verts n'ont gagné que deux fois à domicile face à Bordeaux. Et pourtant, Bordeaux, c'est non plus foudre de guerre. Cela dit, Bordeaux, c'est neuf victoires seulement à Saint-Etienne dans 56 déplacements. Un bilan largement favorable au Vert. L'historique est largement favorable au Vert. Mais sur les dix dernières saisons, c'est plus compliqué pour les Stéphanois à domicile. Raison pour laquelle je préconise la victoire de Saint-Etienne. Mais également, un match nul parce que Bordeaux est capable d'aller prendre un point à Bordeaux qui, d'ailleurs, ne peut faire que ça, à mon avis. Oui, Bordeaux, ce n'est vraiment pas fameux. Je pense qu'il y a un nouvel entraîneur, c'est sûr. Mais bon, s'il garde les mêmes joueurs qu'il a, je ne vois pas que ça ne peut pas faire mieux que ça. C'est une équipe trop limitée, c'est trop moyen. C'est vraiment le prototype de l'équipe moyenne par excellence qui va vous faire un résultat qui sera toujours surprenant lorsqu'il gagne puisqu'on ne les voit jamais être capable de gagner. Donc, comme Rony, exactement pareil, la victoire, parce que Saint-Etienne aussi, voilà, ça peut être un peu pénible des fois. Saint-Etienne peut aussi vous faire peur bien comme il faut votre loto sportif. Je leur accorde la confiance de mon pronostic pour une victoire à la maison. Mais Bordeaux est capable de rendre une copie tellement difficile, indigeste qu'on peut aussi avoir un match nul. Saint-Etienne-Bordeaux, une affiche, grande affiche du championnat de France de Ligue 1 mais oui, mais ça, c'était avant. Et puis, je n'ai pas envie de dire que cette rencontre compte pour du beurre mais presque. Oui, il va falloir la regarder, celle-là, parce que, wow, Montpellier-Toulouse, c'est pas, c'est matière de soporifique, on sera servi dimanche. Messieurs, Montpellier-Toulouse, eh bien, au cours des dix dernières saisons, Toulouse n'a gagné que deux fois à Montpellier, le TFC qui, de toute son histoire, n'a remporté que trois matchs. Trois fois, le TFC est allé gagner donc à Montpellier en dix-neuf déplacements, à mon avis, là, avantage aux héros pour une victoire de Montpellier. Alors, dimanche dernier, je me suis fait, je me suis lancé un défi, j'ai regardé une mi-temps de Toulouse-Nantes. Qu'est-ce qui m'a pris, je ne sais pas. Cela étant, j'ai voulu voir, je me suis dit, non, mais il y avait d'autres matchs en même temps. Vous aviez un beau match anglais, j'oublie lequel, d'ailleurs, je crois que c'est Liverpool qui jouait. Il y avait d'autres matchs en Ligue 1 et je me suis dit, je vais en regarder Toulouse parce que, bon, peut-être que j'ai un a priori négatif, peut-être qu'il y a des choses intéressantes donc j'ai regardé le mi-temps. Nantes a été très rapidement réduite à dix, Gradel a raté un pénalty mais j'ai eu beau regarder, j'ai eu beau chercher, j'ai eu beau essayer de décortiquer, essayer de comprendre ce qui se fait à Toulouse, j'ai été obligé d'admettre que c'est une équipe qui se bat. Voilà, c'est une équipe qui se bat. Et face à Montpellier, sachant que Montpellier se bat mais avec un peu plus de talent, je jouerai donc la victoire, Montpellier. Ouais, bon, on l'aurait compris, c'est un match qui n'est pas très glamour d'après nos chroniqueurs. Et qui devrait se disputer sur le ring. Oui, oui, je le pense aussi, je le pense aussi. Allez, pour la dernière rencontre, on se retrouve tout de suite, la dernière rencontre de cette grille qui vaut un million et demi d'euros et là, messieurs, c'est peut-être la rencontre du titre pour le PSG qui va se déplacer chez son dauphin mais pas ce soir, pas chez nous. Oui et non, moi je vois bien Paris l'emporter à Lille. Lille, c'est vrai qui était considéré comme la bête noire du PSG par le passé mais bon, Lille n'a plus battu le Paris Saint-Germain à domicile depuis la saison 2011-2012 et je ne suis pas sûr que ça s'arrête dimanche soir. Je vois une victoire du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas, mais j'ai... Moi, vous savez, au niveau, si on s'arrête aux capacités, aux potentiels de chacun, on est tous d'accord qu'il n'y a pas photo. C'est sûr que Paris doit gagner ce match-là, si Paris ne gagne pas, c'est une faute des Parisiens. Cela étant, ça reste du football, ça reste 11 hommes contre 11 autres, ça reste à un moment donné, vous êtes deuxième de nos championnats, vous n'étiez pas attendus, votre saison a été belle, mais à un moment donné, il faut se regarder en face et se dire, mettre un peu de dignité sur la table, se dire que bon, ce n'est pas parce qu'ils sont au-dessus du lot qu'on ne peut pas les accrocher sur un match. Je crois que Lille doit ça à sa saison, Lille doit ça à ses supporters, Lille doit faire un gros match parce que Paris a déjà montré qu'à un moment, ils pouvaient être fébrile par un moment. Donc, Lille a tout intérêt à sortir un gros match. Pour moi, c'est une finale de coupe que Lille va jouer parce que c'est un match gala. Comment vous pouvez m'expliquer que vous allez deuxième et que le champion va chercher le titre chez vous ? Non, il y a d'autres matchs, ils peuvent aller le prendre ailleurs. Je crois que c'est comme ça que tout compétiteur doit résonner. Et pour cette raison, Lille doit faire le match de sa vie dimanche face au Paris Saint-Germain. Donc, je m'arrête sur un match nul ou une victoire de Paris. Eh bien, pas ce soir, pas chez nous, mais tout est possible quand on a un joueur comme Mbappé dans son effectif, s'il décide de gagner le match. Eh bien, il va gagner le match sans aucun problème. C'est vrai qu'il l'a dit. Intrinsèquement, il n'y a pas de photo entre les deux équipes. Mais il a aussi expliqué qu'avec un petit peu de dignité et un peu plus de... Vous avez compris ? Eh bien, on peut vouloir repousser le titre du PSG pour toutes ces raisons. Eh bien, moi, j'aurais choisi la couverture complète pour cette rencontre parce que tout peut se produire, même, même l'erreur arbitrage. Eh bien, on en a là, oh là là. Ouais, l'erreur arbitrage, ça va, j'ai plus envie de dire que cette rencontre-là, parce que je pense qu'elle sera assez tendue, je pense que c'est sur une erreur d'arbitrage que ça pourrait se décanter, un pénalty mal interprété. Parce que les images, vous les avez. Après, vous les interprétez. je crois que c'est encore plus catastrophique quand on se trompe avec la VAR. Non, là, la limite, on ne se trompe pas. Non, mais c'est exceptionnel. Et ils y arrivent. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, c'est terminé pour ce qui concerne ces rencontres-là. On va vous proposer la grille qui va s'afficher sur votre écran. Et bien évidemment, vous validez ce que vous voulez, mais validez-la avant samedi 13h55 pour gagner toute ou partie de ce million et demi d'euros. Pour la première rencontre, Strasbourg-Guingamp N2, Caen-Angers N2, Monaco-Reims 1, Rennes-Nice N2, Aves-Sporting-Lisbonne 2, FC-Séville-Bétis de Séville 1, Milan-AC et la Diodorome 1, Sampdoria de Gênes Genoa 1, Fronzinone Inter de Milan 2, Crystal Palace Manchester City 2, Liverpool-Chelsea 1, Saint-Étienne-Toulouse 1, Saint-Étienne-Bordeaux 1 et N, Montpellier-Toulouse 1, Lille-Paris-Saint-Germain 1, N, 2, bonne chance à tous. J'espère sincèrement que nous avons proposé la grille parfaite, la copie parfaite pour ce million d'euros. Merci Roni. Million et demi d'euros. Un million et demi, oui. Faire du bien. Oui, même le demi-million. Je me rends compte. Même le quart. Oui, même le quart, c'est vrai. Mais bon, le quart, c'est la semaine prochaine. Certains vont le rater de la Ligue des Champions. Merci Cédric. Merci à vous. Merci. Puis merci à Snorri qui a fait quasiment une heure de jeu avec nous mais qui a dû quitter B.C. Pavillon. On va retrouver la semaine prochaine. L'effectif au grand complet. Merci de nous avoir choisis. Restez sur notre antenne pour la suite des programmes. Très belle soirée. A très vite. Sous-titrage ST' 501